Je suis présentement à la ferme de Julien Pagé, la ferme Bessner Pagé, dans un endroit bucolique à Yamaska. Bonjour Julien. Bonjour Annie. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Raconte-nous un peu ta production d'asperges. Ça fait déjà 17 ans que tu as pris la relève de ton père. Ça fait 17 ans aujourd'hui, ou presque, en mars que j'ai pris la relève. Mais ça fait plus longtemps que ça que je suis dans le milieu de l'asperge, parce que mes parents déjà en produisaient. Mais effectivement, le temps passe vite. Et raconte-nous cet été, c'est exceptionnellement chaud. On a un printemps quand même très hâtif. On a eu vraiment des grosses chaleurs en avril, ce qui a fait que les plants ont vraiment été, on pourrait dire, réveillés rapidement. Ça fait qu'on a pu avoir des asperges très tôt en mai. Ça fait qu'on avait de l'asperge pour la fête des mères. Puis, il y a eu un petit gel, ce qui arrive de temps en temps. Exactement. On est content d'avoir de l'asperge de bonheur, parce que les gens l'attendent vraiment beaucoup. Mais ça vient avec le risque qu'il y ait des gels tardifs le printemps, puis il y a eu un peu de perte. Mais je vous dirais quand même qu'il y a eu des années pires que ça, mais ça fait partie du travail. Raconte-nous le processus. Comment une asperge est plus sucrée, puis comment elle est moins sucrée, le côté fibreux? Oui, c'est sûr que les gens, souvent, ils veulent avoir les premières asperges, ils se disent que c'est les meilleures. Moi, je dis aux gens, il faut faire attention. L'asperge pousse extrêmement rapidement. Plus qu'elle pousse vite, plus qu'elle va être tendre, juteuse. Si elle pousse plus lentement, parce que c'est frais, c'est froid même la nuit, bien là, elle va être un petit peu plus fibreuse, mais plus sucrée. Le fait qu'elle a des températures très froides la nuit, bien ça concentre les sucres dans l'asperge, puis ça fait un légume extrêmement sucré. Un peu comme le sirop d'érable, dans le fond. Bien, c'est ça. Le principe est différent, mais ça revient un peu au même. C'est que l'asperge fait de l'évaporation en eau, puis les sucres se concentrent, étant donné qu'elle reste plus longtemps. Parce que je vous dirais, c'est quand même impressionnant de voir qu'un asperge, en l'espace d'une journée, peut pousser facilement de 6 pouces. Bien oui, parce qu'elle peut être comme ça. Tu nous expliquais tantôt, puis on va voir avec les images que j'ai en tournée, ça grossit rapidement avec des chaleurs comme celle d'aujourd'hui. C'est presque avidée. Puis je vous dirais, on a une semaine qui annonce une très belle température, autour de 25 degrés. Là, présentement, c'est de la pluie qui nous manque un peu. Mais je vous dirais que s'il tombe de la pluie, soit peu, soit-il, il va falloir cueillir deux fois dans la même journée. La pluie va tellement stimuler la croissance qu'on va devoir cueillir le matin et le soir les mêmes plants, parce que ça va repousser trop vite. Puis ce qu'on a vu en visitant tes champs, c'est que tu n'as rien de chimique. Non. Raconte-nous comment tu fais. Moi, ça fait longtemps. La philosophie. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'aime bien travailler avec la nature. Puis moi, ce que je dis, c'est ça aux gens, c'est 100 % naturel. Il n'y a aucun, aucun apport au champ. Tout ce qui est au champ, c'est les asperges. C'est sûr qu'il y a de la compétition, il y a de la mauvaise herbe, il peut y avoir des insectes, il peut y avoir plus de pertes. Mais moi, c'est un choix que j'ai fait pour vraiment avoir un légume de qualité vraiment exceptionnel, qu'il n'y a aucun produit qui ait été ajouté, qu'il soit naturel ou qu'il soit organique ou qu'il soit chimique, absolument rien. L'idée, c'est vraiment de partir avec un terrain, un terrain qui est adéquat, qui est fertile. L'aspergèle, après ça, elle prend ce qu'elle a besoin, puis on a un légume de super qualité. Puis après toutes ces années, ton principal défi, est-ce que c'est plus d'avoir des équipements? Est-ce que c'est la relève, la main-d'oeuvre? Je vous dirais qu'en agriculture, des défis, on peut y en énumérer beaucoup. La main-d'oeuvre, c'est un défi. La mise en marché, c'est un défi aussi, parce qu'il faut vraiment prendre des guesses, des risques sur des prévisions sur du très long terme, parce qu'un champ d'asperges, c'est là pour presque 20 ans. Ça prend trois ans avant de commencer à produire. Pendant ces trois années-là, tu espères juste que ton marché continue de grossir pour absorber le surplus de production que ton nouveau champ va produire, et vice-versa. On est vraiment là, on a un légume frais, on veut le donner le plus rapidement aux consommateurs pour qu'ils puissent goûter la fraîcheur. Mais il y a une logistique, une gestion qui est très complexe quand même. Pour arriver, pas en surplus, ni en manque, à trouver l'équilibre, c'est très difficile. C'est ça, puis d'être chanceux. On a vu que l'an passé, on voit les asperges. Il paraît que ça va devenir aussi haut que toi. Oui, les asperges, quand on termine la saison, les gens pensent qu'on termine parce qu'il n'y en a plus, un peu comme des récoltes annuelles, saisonnières. Moi, c'est le contraire. Quand j'arrête de les récolter, c'est là que l'asperge continue à pousser la maturité. Puis un plant d'asperge à maturité va venir à 7 à 8 pieds de haut. Il va faire un gros, gros feuillage. Il va faire toute sa photosynthèse, ses réserves pour l'année suivante. Ça fait que moi, les conditions qu'on va avoir l'été et l'automne vont un peu donner une idée de la production que je vais avoir en 2022. Alors en 2022, Julien, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, je dirais, c'est un peu kitsch, mais c'est de trouver un équilibre. L'équilibre, je le disais tantôt, dans la mise en marché, ça prend un bon équilibre. Mais dans la vie, en général, ça prend un bon équilibre aussi. Ça fait que dans le fond, il y a la famille, il y a l'entreprise, il y a la clientèle, il y a le légume. On essaie de trouver un équilibre dans tout ça pour réussir à satisfaire le plus de monde possible. Puis là, quand tout le monde est content, moi, je suis content aussi. En effet, Julien Pagé, nos auditeurs vont être contents de venir t'encourager cet été, ici même à Yamaska. Jusqu'à la fin du mois de juin, ces asperges seront disponibles. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada